J'ai Émilie Besson, je travaille pour l'entreprise qui s'appelle la fabrique du nom. Je ne vais pas vous dire ce que c'est, parce que vous êtes toutes là, c'est que vous avez une raison. Vous savez que c'est par rapport à la création de noms de l'entreprise, de projet, de tout ce que vous voulez. Alors d'abord, je voudrais vous poser une question, c'est normalement un workshop, je suis censée défiler le PowerPoint et puis vous parler non-stop pendant 15 minutes. Ce n'est pas trop ma façon de faire, mais on va essayer de respecter les consignes. Je voudrais vous poser une question d'abord. Pourquoi on a besoin de créer un nom ? Pour se différencier. Pardon ? Pour se différencier. Oui, très bien. Est-ce que vous avez d'autres idées ? Pour exister. Pour exister, pourquoi pas ? C'est l'image de notre entreprise. C'est l'image de notre entreprise. Tout à fait. Est-ce qu'il y aurait d'autres raisons qui pourraient faire qu'on a besoin d'un nom ? Autre que le sien. Être présenté. Pour se présenter, oui. Attirer l'attention. Pardon ? Pour rapport à ce qu'on propose. Oui, attirer l'attention. C'est déjà pas mal. Pour son identité. Ça regroupe tout ça l'image de marque. On est d'accord ? Son identité. Savoir se présenter dans les réseaux auprès de ses clients. D'accord. Mais vous allez voir qu'il y a d'autres situations. Il n'y a pas que ça qui fait qu'on peut avoir besoin d'un nom. Pourquoi on a besoin d'un nom ? Vous l'avez dit, pour se démarquer par rapport à la concurrence. D'accord ? Effectivement, vous n'êtes pas les seuls sur le marché. Donc, il y a plein de gens. Un nom, si vous utilisez simplement votre nom de famille et votre prénom, ce n'est pas évident pour se démarquer. Ne serait-ce que sur les sites web. Si on tape votre nom, moi si je prends le mien, je m'appelle Émilie Besson. Besson, il y en a plein en France. Ce n'est pas très original. Donc, vous l'avez dit aussi, par rapport à l'identité, l'image cohérente. Effectivement, à trouver un nom qui correspond à votre image, à votre histoire, à ce que vous êtes, vos talents. Ça, ça va travailler sur vos talents. Et en plus, être cohérent avec ce que vous proposez, ce n'est pas toujours évident de travailler là-dessus. Et son nom à soi ne reflète pas forcément ça. D'accord ? Parce que c'est notre nom familial, mais ce n'est pas notre nom d'entreprise. La troisième chose, ça peut concerner pas mal de gens. Quand on crée une entreprise, souvent, c'est qu'on passe à autre chose. On a eu un passé et qu'on n'était pas forcément dans le domaine dans lequel on travaille nouvellement dans une entreprise. Donc, on est en reconversion professionnelle. Parfois, on passe complètement du tout au... Comment on dit ? D'un domaine complètement différent. Et si on recherche votre nom sur les réseaux sociaux ou sur Internet, on va vous voir souvent assimilés à d'autres fonctions qui n'ont pas forcément de cohérence. Alors, moi, vous pouvez taper mon nom. Vous allez taper Émilie Besson. Vous allez voir que je n'étais pas dans la création de nom. Pas du tout. J'étais dans la recherche. Alors, ça n'a rien à voir. Donc, si les gens essaient de me retrouver, ils vont dire, mais non, mais ce n'est pas elle parce qu'elle était dans la recherche avec des ingénieurs. Ça n'a rien à voir. Et bien, c'est pour ça que j'ai créé un nom parce que je me suis dit, on ne va pas me retrouver. D'accord ? Entre autres. Et puis, alors, pourquoi on crée un nom aussi ? Ce n'est pas non plus que pour se faire plaisir et que pour changer d'identité. Il y a aussi une bonne raison qui est marketing de l'émotion. Donc, bon, je n'en doute pas. Votre prénom, votre nom, vous savez le porter. Ça fait des années que vous le portez. Donc, vous suscitez de l'émotion. Mais il faut aller au-delà de ça. C'est qu'il faut que ça puisse plaire à votre future clientèle. Et donc, quand on voit dans le marketing, dans tout ce qui est neurosciences, on se rend compte que l'émotion, elle doit être positive. Donc, on travaille aussi là-dessus. Le nom, il sert à valoriser quelque chose de positif pour que ça puisse plaire à la personne qui est en face, qui a envie d'aller vers vous, personne d'autre. D'accord ? Il ne faut pas la faire fuir. Donc, d'où l'idée aussi de travailler sur les noms. On en reparlera tout à l'heure, parce qu'on en parlera de l'émotion. Sur des noms très précis, qui ne soient pas trop longs, pas trop courts, pas trop à la mode. Enfin, il y a des critères. Ça ne s'invente pas tout seul. Et puis, la dernière chose qui est quand même importante, c'est que ce soit mémorable. Ça, ça semble évident. Parce qu'effectivement, quand vous allez sur Internet, vous ne vous souvenez pas du nom de la personne que vous avez rencontrée dans un réseau professionnel ou dans un événement quelconque. Vous allez essayer de taper son nom, puis vous ne vous souvenez plus de son nom de famille, vous ne vous souvenez plus de son prénom. Eh bien, le nom de société ou d'entreprise que vous aurez décidé, vous allez le retrouver très, très facilement. Parce que vous l'aurez retenu. Parce que ça correspond à des critères. Alors aujourd'hui, les peu de minutes que j'ai, parce que je n'en ai pas beaucoup, pour vous parler de ça, c'est juste pour vous mettre en appétit pour venir me voir après. Dans le peu de choses que je peux vous parler là tout de suite, c'est qu'effectivement, vous allez vous démarquer de la concurrence en connaissant vos forces et vos talents. Ça, c'est un travail. Soit vous l'avez fait avant au bilan de compétences, soit à travers le nom, le travail. Quand je crée un nom pour un client, je travaille, je cherche à valoriser vos talents. D'accord ? Valoriser vos talents, votre personnalité, et puis à connaître la clientèle. Et puis connaître les faiblesses du marché, ça permet aussi de se positionner par rapport à son nom. Donc, de cibler votre clientèle. Parce que, alors voilà, je parle du cerveau quand on parle de nom de société. On tient compte de comment fonctionne le cerveau. Il faut partir du principe que le cerveau, il est feignant, de base. On retient ce qui est facile. Donc, on a besoin de quoi ? De quelque chose de nouveau, d'attrayant et d'interpellant. Parce que vous avez un nom qui est basique et qu'on retrouve partout, mais on ne va pas pouvoir vous rechercher. C'est ça en fait qui est important à comprendre. Le cerveau, on a un cerveau reptilien à la base. Donc, soit on a deux positions, soit on a envie d'aller vers les gens, soit on prend la fuite parce qu'on a peur. Donc, vous, votre travail à vous, ce sera d'attirer les gens et de les réconforter, de les sécuriser, de leur donner une émotion positive à travers votre nom. Ça va, je ne vais pas trop vite ? Alors, pardon ? Vous parliez des faiblesses du marché ? Parce que vous, quand vous choisissez un nom, ça va représenter vos talents. Ce que vous, vous avez en force à proposer. Et donc, forcément, vous allez vous positionner par rapport au marché qu'il y a. Vous allez avoir de la concurrence. Donc, il faut que vous trouvez dans la concurrence des faiblesses de la concurrence pour pouvoir vous positionner. Pardon ? Les niches qui restent et qui correspondent, par contre, à vos talents, sur lesquels vous vous positionnez. Voilà. OK. Merci. Je vous en prie. Ensuite, donc, je vous ai dit, donc, on a parlé de la concurrence. Maintenant, on va parler de l'émotion. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut qu'il y ait une émotion positive. D'accord ? Par rapport au nom que vous allez choisir. Et en fait, effectivement, quand on choisit un produit ou qu'on choisit un service, il y a trois choses qui entrent en ligne de compte. C'est la marque, le prix et l'émotion. On prend un exemple tout simple. Vous achetez un produit qui est une marque, qui est connue. Vous y allez les yeux fermés parce que vous savez que c'est connu. D'accord ? Donc, ça passe en priorité. Des fois, ça va être le prix. C'est-à-dire que c'est moins cher ou c'est... Voilà. Mais l'émotion, en fait, c'est celle qui passe en premier quand vous choisissez un produit. L'émotion, essayez de vous en souvenir. À travers le nom, c'est ça qu'on va retenir. Ça veut dire qu'on aura envie d'aller vers. On trouve que c'est une marque qui est jeune ou qui est une image de marque jeune, pétillante ou innovante. Elle vous interpelle. Et c'est ça qui va passer en premier avant le prix et la marque. D'accord ? Et puis, la dernière chose, effectivement, comme je vous ai dit, le cerveau, il est paresseux. Tout le monde, ce n'est pas spécifique à moi. Eh bien, effectivement, il faut que ce soit mémorisable très facilement. Le nom doit être accessible pour tout le monde. D'accord ? Donc, effectivement, il y a des... Souvent, on se dit, est-ce que j'ai besoin de passer par un service pour qu'on m'aide à créer un nom ? Je peux le faire toute seule. Je parle en tant que femme parce qu'il y a que des femmes, normalement, aujourd'hui. On est d'accord. Je peux le faire toute seule. Il y a quand même des codes. C'est comme pour un graphisme, pour un logo, il y a des codes. C'est-à-dire que chaque lettre a une signification qui fait que, par exemple, je vous donne un exemple peut-être après. Ouais, non, c'est pas après. Ouais, alors je reviendrai. Chaque lettre a une signification. Par exemple, certaines lettres ont un code, c'est-à-dire qu'elles sont plus adressées pour des femmes. D'autres, c'est plus adressé pour des hommes. Je reste dans le nom, d'accord ? Et puis, il va y avoir aussi des consonances culturelles. Il va y avoir une phonétique qui va faire penser à autre chose. Vous, vous allez le voir écrire, vous allez dire, ah, c'est ça, je vais attirer tel type de clientèle. Eh bien, la cliente ou le client qui entend votre nom va penser complètement à autre chose parce qu'il l'entend, il ne l'a pas vu écrit. D'accord ? Moi, pour la fabrique du nom, il y a quelqu'un qui m'a demandé si je faisais du coaching sur la confiance en soi. Je lui ai dit, mais pourquoi ? La fabrique du nom N-O-N, c'est de se positionner. Ah oui, je n'avais pas pensé. C'est important de penser à tout ça. Vous voyez, tout ce qu'il peut y avoir derrière. Alors, pour résumer à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, le nom, il est important parce que quand vous vous présentez dans un réseau social, quel qu'il soit, que ce soit un professionnel ou un réseau de clients, en fait, la première chose qu'on entend, c'est votre nom d'entreprise avant votre nom civile. C'est vraiment la chose. Que vous soyez coach, que vous soyez indépendant, que vous ayez une entreprise qui vend des fleurs ou qui vend des vêtements ou qui vend des créations artistiques, c'est la première chose qu'on retient, c'est le nom dans n'importe quelle conversation. D'accord ? Et la première chose qu'il voit effectivement sur le web, sur la toile internet, vous allez sur un moteur de recherche, n'importe lequel, eh bien, si on tape, si on essaie de se souvenir du nom et du prénom de la personne, c'est pas top. Ça ne marche pas du premier coup parce qu'il y en a plein, comme je vous ai dit, sauf si vous avez un nom unique et rare en France, vous faites partie des 2% de personnes qui ont un nom rare. D'accord ? Je vous souhaite du courage. Et puis, évidemment, le nom d'entreprise, en fait, vous permet de vous positionner tout de suite pour la clientèle, elle sait à quelle catégorie vous appartenez par rapport à vos prix et par rapport à la gamme, si vous êtes dans le luxe ou si vous êtes dans toutes les catégories qu'on peut imaginer par rapport à ce que vous proposez. D'accord ? Rien que dans le nom, on a déjà ces trois choses-là qui interviennent pour le client. Là, moi, je me mets à la place du client. D'accord ? C'est en dehors de vous, de votre personnalité, de vos talents, de ce que vous vendez. Donc, effectivement, j'ai beaucoup entendu, aujourd'hui notamment, qu'un nom, ce n'était pas forcément utile. On pouvait créer sa société et puis on verra le nom si on a le temps, si on a de la trésorerie. Eh bien, c'est une grosse erreur. C'est la première chose que l'on fait, de créer un nom. Parce qu'en fait, si votre nom n'est pas protégé, là, je n'en ai pas parlé parce que c'est de la partie juridique, si votre nom n'est pas protégé, en fait, vous êtes obligé de tout recommencer si quelqu'un un jour se rend compte que vous avez le même nom. Ou si lui l'a protégé et que vous ne l'avez pas protégé, la personne qui a pris ce nom-là est prioritaire parce qu'elle l'a protégé même si ça fait dix ans que vous exercez avec ce même nom. D'accord ? Le nom de domaine entredit en petite parenthèse n'est pas une protection. D'accord ? Quand vous avez un nom de domaine sur Internet, vous avez sauvegardé, ce n'est pas une protection juridique. Ça veut dire que ça ne vous protège pas au niveau de la loi en disant que vous avez créé ce nom-là en premier. Vous ne l'avez pas déposé donc il n'est pas valable. D'accord ? Donc, effectivement, ce n'est pas un luxe, c'est incontournable et c'est un investissement sur le long terme parce qu'on vous identifiera avec ça. Mais ça, je ne vais pas me répéter. D'accord ? Vous l'avez déjà dit, c'était évident pour vous. Alors là, c'est juste un petit exercice technique juste parce que je pense que ce n'est pas clair pour tout le monde. Pour se démarquer, effectivement, il y a plusieurs sortes de noms. Alors, j'ai pris mon exemple mais vous aurez plein d'exemples autour de vous. La fabrique du nom, c'est le nom de marque, effectivement. Mais le nom d'entreprise, pour l'instant, je suis en micro-entreprise que je viens de démarrer depuis le 1er mai. Quand je passerai au nom de société plus tard, ce sera autre chose. Mais c'est Émilie Besson. D'accord ? Je pourrais garder mon nom. Je vous ai dit Émilie Besson mais ça ne marche pas parce qu'il y en a plein d'Ébesson. Donc, la fabrique du nom, c'est le nom de marque et il y a le nom commercial. Est-ce que vous faites la différence entre le nom commercial et le nom d'entreprise ? Je ne dépasse pas le temps, là, ça va ? Non, c'est bon. Bon. Le nom de marque, c'est l'image que vous allez donner à votre entreprise, c'est le nom que vous allez utiliser pour votre entreprise, vous allez la déposer à l'INPI. Mais le nom commercial, c'est quand vous vendez un produit. Si vous vendez des vêtements ou si vous ouvrez une boutique, ça va être un nom commercial. Donc, il faudra déposer le nom auprès du tribunal, auprès du greffe, comment on appelle ça ? Du tribunal de commerce. Voilà. D'accord ? C'est deux choses différentes. Mais vous reviendrez à me voir si vous avez d'autres questions parce que je ne peux pas parler que de ça aujourd'hui. Mais sachez qu'il y a plusieurs sortes de noms. On peut créer un nom d'entreprise, un nom commercial, un nom de marque, et plein de choses comme ça. Ou un nom de projet si c'est pour un événement. Alors, là, je reviens à quelques petites astuces. Pourquoi on aime un nom et pourquoi on le retient ? Parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, si vous avez la sonorité A dans un nom, qu'est-ce que ça vous évoque ? Est-ce que pour vous, c'est important d'avoir un A, le A dans votre nom ? Il y a un côté rond ? Oui. Le A, en fait, c'est plutôt tout ce qui est féminin. Essayez de retrouver des pubs ou des choses comme ça, des noms de marques inconnues qui sont plutôt adressés pour des femmes, des produits adressés pour des femmes. Le O, c'est pour les hommes plutôt. C'est tout ce qui est masculin. C'est des astuces. Après, il y a plein d'autres critères. Il n'y a pas que ça, évidemment. Mais c'est pour vous dire qu'il y a quand même toute une recherche sémantique derrière. Ce n'est pas juste un nom. Il n'y a pas que l'identité. Il y a une recherche sémantique textuelle, littéraire et culturelle qui fait qu'on ne s'arrête pas juste à un nom. Il y a tout un travail derrière qui reflète votre personnalité et ce que vous voulez renvoyer. D'accord ? Si je prends le cas du S, c'est du V. Non, du S, par exemple, c'est pour tous les produits très techniques. Vous prenez Swarovski, qui est quand même connu. Au début, ils n'étaient pas du tout sûr que ça passerait. Mais comme c'est très pointu, c'est du cristal d'un certain type, c'est passé très bien. Vous prenez pour les voitures, je prends les exemples, des S4, c'est tout ce qui est lié à la performance, à la technique, à la vitesse. D'accord ? Donc, chaque chose a une petite spécificité. Alors aussi, j'ai eu pas mal de questions ce matin. On m'a demandé si j'ai un nom simple. Le cas, c'est tout ce qui est à la technique aussi. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous avez plein, pas de noms comme ça, Killu2, avec plein de cas. C'est très à la mode en ce moment. Alors ça aussi, c'est ça que je voulais souligner. Il y a des choses avec des cas comme ça, c'est très à la mode, mais dans 10 ans, ça ne le sera plus. Comme, alors on est en France pour l'instant, aujourd'hui on est en France, comme les noms qui ont des sigles. Vous savez, par exemple, vous avez le, je vais prendre l'exemple du Boncoin, ils n'ont pas de sigle, mais la société s'appelle LBC. Donc, leur nom de marque, c'est Le Boncoin. Mais si vous n'utilisiez que LBC, c'était très à la mode il y a 15 ans. Aujourd'hui, sinon là, ça ne porte pas du tout en France, quand ça décrit quelque chose. Par contre, vous allez au Canada, je crois que j'ai vu une personne tout à l'heure qui m'en a parlé, effectivement au Canada, les cycles, ça marche d'enfer. Ils sont à fond là-dedans. Vous voyez, donc il y a vraiment une culture spécifique en fonction de la clientèle. J'ai répondu à la question ? Je ne sais plus. Donc, simplicité, complexité, certains me disent oui, mais il faut un nom simple pour être mémorable. En fait, oui, c'est préférable, effectivement. Il ne faut pas que ce soit trop long. Mais tout dépend de l'image que vous mettez derrière. Et les noms complexes, c'est vrai qu'il faut éviter, sauf si vous êtes une très grande marque et que vous êtes connue depuis longtemps sur le marché, pourquoi pas de tenter. Mais après, c'est au cas par cas. Il n'y a pas de règle. Je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Les significations. Oui, parce qu'effectivement, c'était pour vous donner des exemples. Des fois, on se dit je ne trouve pas de nom mais on peut faire des associations de mots et ça peut marcher parce qu'il peut y avoir une bonne sonorité, des bonnes consonances. Là, j'ai le cas d'une personne qui fait des sites web qui s'appelle Cyrine Digital. Et en fait, Cyrine Digital, son prénom, c'est Nesrine et Cyrielle. Donc, elle affine des coupes, c'est ce qu'on appelle des noms de baux de ficelle. C'est des exemples. Vous voyez, on peut faire des associations de mots comme ça mais dans la littérature, il y en a tellement qu'il y a plein d'autres choses, plein d'autres astuces. Ça va ? Donc, pour vous démarquer, vous pouvez trouver ce genre de choses. Et alors, est-ce qu'une fois qu'on a son nom, on se lance ? Vous vous réveillez ? Je sais que c'est l'heure de la digestion mais il faut interagir. Je sais qu'il n'est pas déjà pris. Oui, très bien. Il faut vérifier qu'il ne soit pas déjà pris, évidemment. Vous le testez au téléphone ? Que ce soit... Soit au téléphone ou dans votre réseau professionnel ou auprès de un échantillon de personnes. Vous le testez. Parce qu'évidemment, quand on crée un nom, je laisse toujours la possibilité aux clients et aux clientes de pouvoir le tester, de pouvoir s'approprier le nom, voir si elle sera à l'aise pour se présenter avec. Et puis, voir la réaction. Parce que moi, je vous apporte un savoir mais vous, vous n'en êtes pas forcément convaincus donc vous avez besoin de le tester. Voir comment les gens réagissent face à ce nom. D'accord ? Donc, il faut effectivement le tester. Mais ce n'est pas tester que dans les réseaux réels, il y a aussi les réseaux virtuels. Il faut le tester sur les réseaux sociaux. D'accord ? Instagram, Facebook, qui est digne, voir comment les gens réagissent. De quelle manière ? Je vais vous donner mon exemple. Moi, au début, j'ai commencé avec un autre nom qui s'appelait La Fabrique des Mots parce que c'était ça, les mots m'intéressaient pour faire de la création. Et pour les gens, c'était de la librairie. J'étais à côté de la plaque. Et pour moi, ce n'était pas de la librairie parce que je créais vraiment des mots pour pouvoir donner une identité. C'était de la librairie. Et puis, en plus, il s'est trouvé que ce nom, je me suis rendu compte qu'il n'était pas valable parce que même s'il n'est pas protégé, il y a quelqu'un qui l'utilise depuis des années. Donc voilà, c'est ça, tester. Ce n'est pas que le côté juridique. Il faut aussi voir si quelqu'un ne l'a pas pris sur Facebook, par exemple. Parce qu'il y a des gens qui inventent des noms comme ça pour eux. Ils ont le droit, ils ne font pas de commerce. Ils ont tous les droits. D'accord ? Si quelqu'un l'utilise sur Facebook, c'est considéré comme... Vaut mieux trouver autre chose si c'est quelqu'un qui a énormément de visiteurs et qui va un jour l'utiliser. On ne sait pas ce que l'avenir est à dire. Donc il faut se protéger quand même. D'accord ? Voilà, donc vous testez le nom. Donc vous vérifiez qu'il n'existe pas auparavant. Vous testez la validité de votre nom avec des clients sur les réseaux sociaux. Et puis vous déposez la marque, évidemment, parce que si vous l'utilisez et que vous ne la déposez pas, vous avez perdu votre temps. Et puis surtout, si vous ne le déposez pas, vous allez commencer votre activité. Il y en a qui me disent « Je vais attendre d'avoir un petit peu de trésorerie pour faire ça parce que c'est un coût. » Mais pensez que le jour où quelqu'un vous contacte en vous disant que vous avez déjà utilisé ce nom-là et que c'est le mien, vous n'avez pas le droit, vous allez vous arranger à la miab dans le meilleur des cas. Ça veut dire que vous, il faut repasser tout votre programme de communication, tous vos flyers, tous vos cartes de visite, tous vos documents sur Internet et tout ça, il faut les réaligner avec le nouveau nom. Ça, c'est le meilleur des cas. Mais ça veut dire que vous, pendant ce temps-là, vous vous stressez, ça vous prend du temps alors que quand vous êtes en plein dans l'activité, dans le boom de l'activité, vous n'avez plus le temps de faire ça. Je vous assure. Pardon ? Pardon, je n'ai pas entendu. Ça coûte combien de déposer le nom ? Alors, on m'a déjà posé la question. Déposer le nom, c'est 250 euros. C'est rien. C'est rien, mais c'est qu'il faut le déposer. Avant, il faut avoir vérifié que le nom n'existe pas. Il faut faire une recherche d'antériorité. Et en plus de ça, il faut déposer les... Vous savez, vous avez un dossier, c'est de l'administration. Donc, l'administration, il faut bien rentrer dans les cases. Si vous n'êtes pas rentré dans les bonnes cases, ça veut dire que votre nom, imaginons qu'il soit pris. L'INPI, c'est le secteur en question dont on parle, l'Agence nationale, peut vous refuser votre dossier même si vous avez déposé vos 250 euros. Donc, vous recommencez à chaque fois. D'où la stratégie de se faire accompagner quand même. D'accord ? Eux, ils s'en fichent que vous ayez vérifié ou pas. Vous avez déposé votre dossier. Si ce n'est pas dans les bons domaines d'activité ou les bons domaines de nom, eh bien, vous aurez peut-être payé 250 euros pour rien. Donc, voilà. C'est juste des mises en garde pour vous protéger et se vous faire accompagner pour ne pas faire ça n'importe comment. J'ai eu le cas d'une cliente qui est venue me voir ce matin, justement, parce qu'elle, elle a créé une entreprise dans un autre domaine qui avait un nom trop proche d'une société très connue en France et qui lui a tapé sur les doigts. Elle n'a pas loupé. Et ça arrive très souvent. Vous avez une petite idée de combien d'entreprises déposent... Je ne parle pas des brevets et des propriétés intellectuelles, de nombre d'entreprises qui déposent leurs noms par an. Il y en a plus de 15 000 par an qui déposent leurs noms. Donc, vous, tout seul, vous voyez ce que ça fait. On en est en... Enfin, j'ai les chiffres de 2018, c'est plus de 95 000 personnes qui ont déposé leurs noms. Donc, en 2017, c'était 90 000. Enfin, 15 000 de moins, quoi. Donc, il y en a pas mal qui essaient de se sauvegarder parce qu'effectivement, on est dans l'ère... C'est bien et ce n'est pas bien. On est dans l'ère du justiciable. C'est-à-dire qu'on attaque pour tout et pour rien. Donc, il faut se protéger. Et quand on a une entreprise, on n'a pas envie de ça. Voilà. C'est-à-dire qu'on est dans l'ère. C'est-à-dire qu'on est dans l'ère. C'est-à-dire qu'on est dans l'ère.